C'est parti pour l'exercice 5 sur la machine asynchrone. Nous allons travailler sur toute une étude graphique et voir aussi les différents couplages sur la machine asynchrone. On considère un moteur asynchrone à cage, à cage d'écureuil, à 400, 690 volts, à 50 Hertz, qui a une vitesse de rotation nominale de 1450 tours par minute, et qui est alimenté par un réseau triphasé 400 volts, de 130-400 classique. Première question, on demande de préciser les valeurs du couple et du courant absorbé au démarrage, au point de fonctionnement nominal et à vide. Alors au démarrage, comment va être caractérisé le démarrage ? C'est tout simplement à vitesse nulle. Donc pour n égale 0, ici. Et donc on va lire ici le couple de démarrage qui va se placer ici. Et puis on aura aussi le courant de démarrage qui est ici. Alors à noter que sur ce graphique, le couple et le courant sont tracés pour que ce soit plus facile de vérifier. Donc sur le même axe Y, mais bien entendu, le couple est en newtonmètre et le courant est en ampères. Donc on ne peut pas comparer les deux valeurs, c'est dire que le couple est plus fort que le courant. Rien à voir, c'est des unités complètement différentes. Donc à vitesse nulle, on va pouvoir dire que le couple de démarrage vaut environ 130 newtonmètre. Et que le courant au démarrage vaut 100 ampères, d'après la lecture graphique. Pour le point de fonctionnement nominal, alors c'est indiqué dans le texte, on pourra n égale 1450 temps en minute. Ah, je ne vais plus marcher. Ok, une minute. C'est moi un petit souci. Donc à 1450 temps en minute, alors si je lis bien sur le graphique, donc 1100, 1200, 1300, 1400, 1450, je vais me situer donc par ici pour le couple et par ici pour le courant. Donc on obtient le couple utile nominal. Je mets un indice N qui vaut environ donc 55 newtonmètre. Et le courant nominal, qui doit être de l'ordre de 25 ampères, quelque chose comme ça. Sur mon corrigé, j'avais noté plutôt 60 newtonmètre, on ne voit peut-être pas très bien. Je vais peut-être corriger ça. Zut. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tac. Je vais plutôt prendre 60 newtonmètre. Et puis, à vide, à vide, donc la vitesse de rotation du moteur vaut environ la vitesse de synchronisme. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, ce sera plutôt 1493, 30 minutes, quelque chose comme ça. Et donc on va trouver Cu, donc je vais noter indice 0 à vide, qui vaut de toute façon 0 newtonmètre. On ne fournirait pas du tout de puissance mécanique à la charge à cette vitesse-là. Le couple utile est rigoureusement nul à vitesse de synchronisme. Et le courant à vide vaut environ, il faudra regarder, mais c'est à peu près de l'ordre de 50 ampères. Donc on prévoit d'employer ce moteur à l'entraînement de trois charges dans les caractéristiques CR en fonction de la vitesse. Donc le couple résistant en fonction de la vitesse sont les suivantes. Donc 140 plus 0,02N, 10 plus 0,1N et 10 plus 0,034N. Les grandeurs sont données dans leurs unités, pas les unités SI, mais en tours par minute pour la vitesse de rotation. Et puis en newtonmètre pour le couple résistant. Alors pour tracer ces trois caractéristiques de couple résistant, on va déjà pouvoir prendre, tout simplement ce sont des équations de droite. C'est du AX plus B en gros. Donc il nous faut deux points. Ce qu'on peut faire, c'est prendre pour n égale 0 tours par minute. CR1 vaut 140 Nm. CR2 vaut 10 Nm et CR3 aussi. Donc on a un premier point pour chacun de ces coups plus résistants. Et puis il nous faut un deuxième point. Alors tant qu'à faire, on va prendre un point simple. On pourrait prendre, avec une calculatrice, 1500 tours par minute. Mais là j'ai choisi de faire plutôt simple. Donc 1000 tours par minute. Donc mon couple résistant 1 vaut 140 plus 0,02 fois 1000. Donc 0,02 fois 1000, ça doit faire 20. Donc ça doit faire 160 Nm. Mon couple résistant 2, il vaudrait donc 0,01 fois 1000. Ça fait 100 plus 10, 110 Nm. Et un couple résistant 3, 10 plus 0,034 fois 1000. Donc ça fait 34. CR3 vaut simplement donc 10 plus 34, 44 Nm. Donc on pourrait déjà placer ces points. Donc pour le couple résistant 1, j'ai un point ici. Et puis un point à 160 Nm à 1000 tours par minute. Donc ça fait ici. Pour le couple résistant 2, c'est 10 Nm. Ainsi que pour le couple résistant 3. Et puis 1000 tours par minute, je vais me placer à 110 Nm. Donc ici. Et pour le couple résistant 3, c'est aussi 10. Et 44, simplement. Donc par ici. Alors je peux tracer rapidement ces droites de couple résistant. Ça me donnerait ça pour le couple résistant 3. Pour le couple résistant 2, c'est à peu près ça. Et pour le couple résistant 1, ça me donnerait à peu près ça. Comme ça, vous pourrez les tracer sur votre diagramme sans souci. Alors tout ça, je les avais déjà tracés finalement en amont. Maintenant, je vais pouvoir voir ce qui se passe quand on connecte, quand on accouple le moteur à chacune de ces charges. Donc pour la charge numéro 1, qu'est-ce qui va se passer ? Le couple résistant est supérieur au couple de démarrage. Le couple de démarrage, il est ici. Et le couple résistant, il est ici. Donc forcément, la machine ne fournit pas assez d'efforts en rotation à deux coupes pour faire tourner la charge. Il faudrait plus, il faudrait 140 Nm. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, le moteur ne démarre pas. Le moteur et la charge, bien sûr, ne démarrent pas. On peut se dire que ce n'est pas si grave, mais pendant ce temps-là, à ce point de fonctionnement, on alimente le moteur, mais le moteur est bloqué par la charge. Il ne peut pas démarrer. Et pendant ce temps-là, le moteur va quand même consommer 100 A. Donc ça veut dire que le moteur consomme beaucoup de courant, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Et puisqu'il n'y a pas de rotation, forcément, il n'y a pas de ventilation du moteur, donc il va chauffer très fort. Il a plus que son courant nominal de loin, puisque son courant nominal, c'était environ 25 A, ce qu'on avait déterminé avant. Donc il consomme ici simplement 4 fois son courant nominal, mais il n'y a pas de refroidissement, il n'y a pas de ventilation du moteur, donc ça mènerait à sa destruction du moteur. Alors forcément, on aura des appareillages de protection du moteur, notamment le relais de protection thermique, qui pourra détecter cette surintensité et qui va couper assez rapidement la commande du moteur. On s'intéresse maintenant à la deuxième charge, donc la droite verte qui est ici. Alors qu'est-ce qui va se passer ici ? Le couple de démarrage est supérieur au couple résistant. Donc le moteur va pouvoir démarrer. Tant que le couple est supérieur au couple résistant, donc dans toute cette zone-là, le moteur peut accélérer. Et puis on va se déplacer sur la courbe de couple. L'accélération ne va pas être très très franche, puisque l'écart entre couple utile et couple résistant est assez faible. On va se déplacer sur la courbe de couple jusqu'à arriver à ce point de fonctionnement. Donc le point de fonctionnement avec la charge numéro 2 va se situer ici. Je vais marquer simplement point fonctionnement avec la charge 2. Et donc on va pouvoir lire à cette valeur, à ce point de fonctionnement, la valeur de la vitesse. Alors je vais l'appeler N2. Donc une fois le démarrage terminé, bien sûr, je vais trouver en gros 1325-3 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas lecture graphique. Donc si vous avez des valeurs légèrement différentes, c'est pas trop un problème. Donc vous êtes bien entre 1300 et 1400. Le couple utile de la machine, CU, avec la charge 2, CU2, il vaudrait environ, donc là il faut lire ici, 140 et quelques. Donc je vais dire, c'est pas 142 Nm. et la valeur de l'intensité. Alors la valeur de l'intensité, je vais la lire pour cette vitesse donnée-là. Je suis passé un petit peu à côté. Oups, je vais pas être assez loin. Le courant, il va se situer par ici. Donc il va être aux alentours de 50, voire légèrement plus, peut-être même ampères. Je vais mettre 50 ampères, peu importe, mais on va voir ce qu'on obtient un petit peu. Alors, donc effectivement, il y a bien rotation. Le moteur peut entraîner cette charge, mais est-ce qu'il peut entraîner durablement cette charge ? C'est ça la question. Alors le souci, c'est que le courant Oups, excusez-moi. Le courant I2 est supérieur au courant nominal. Donc, le courant nominal, c'est à peu près 25 ampères. Il y aurait trop d'échauffement pour le moteur. Il est prévu pour fonctionner avec 25 ampères. Il y a 50, donc il y a deux fois plus de courant. Donc, en gros, quatre fois plus d'échauffement, puisque les pertes par effet joule sont proportionnelles au courant au carré. Et donc, forcément, c'est une situation de surcharge. Ce qu'on appelle une surcharge pour un moteur, c'est qu'il entraîne une charge qui est trop difficile à entraîner, qui a un couple résistant trop important. et ça se traduit comment ? Ça se traduit par le fait qu'il y a un courant trop important aussi supérieur au courant nominal. Dans ce cas-là, un relais thermique, un relais de protection thermique détecterait ça, cette surcharge. Donc, le relais thermique doit couper l'alimentation. On verra comment, quand on étudiera la sécurité électrique, la sécurité des liens. Vous le verrez aussi normalement en TP. Donc, voilà pour ce qui se passe avec la charge numéro 2. Alors, forcément, avec la charge numéro 3, on ne va pas avoir ce souci-là. Donc, le moteur étant recouplé à la charge numéro 3, que peut-on dire de son point de fonctionnement ? Alors, on peut chercher ce point de fonctionnement. Donc, c'est la courbe qui est plutôt orange ici. Le point de fonctionnement va se situer ici. Non. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas dessiner par-dessus. Bref, vous l'avez vu. Donc, la vitesse, c'est environ 1455 tours par minute que j'avais obtenu sur le graphique. Le couple, donc, à lire à l'horizontale, c'est un petit peu moins de 60 Nm, j'avais mis 59 Nm. Et le courant, donc, à cette même vitesse de 1455 tours par minute, le point de fonctionnement est ici. Le courant, ce serait légèrement inférieur à 25 A, c'est ce que j'avais trouvé. donc, je lui ai mis 24 A. Donc, c'est un point de fonctionnement très proche du point nominal. excusez-moi, d'écriture affreuse. on va maintenant pouvoir chercher le rendement. Donc, on sait que la puissance absorbée, donc électrique, active, c'est 11 kW. Le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée, la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, la puissance mécanique sur la puissance active électrique, donc triphasée. Et ici, on imagine qu'on est au point nominal. On n'y était pas tout à fait avec cette charge 3, mais on va reprendre plutôt les valeurs du point nominal. Donc, c'était 60 Nm. Pardon. La puissance utile, c'est le couple fois la vitesse en radian par seconde. Je fais la puissance absorbée. Donc, ça nous fait 60 Nm fois, et puis je vous rappelle qu'oméga, c'est la vitesse en radian par seconde, c'est N fois 2 pi sur 60, soit encore N fois pi sur 30. N étant un tour par minute, il y a 2 pi radian dans un tour et il y a 60 secondes dans une minute, donc 2 pi sur 60 ou encore pi sur 30. Donc, 60 fois, c'était 1450 fois pi sur 30, divisé par la puissance absorbée qui est de 11 kW. 11 000. Et on obtient un rendement d'environ 82,8%. Voilà pour cette question. Et puis, maintenant, on va plutôt regarder ce qui se passe au niveau du couplage et puis, on nous dit que la pointe d'intensité au démarrage est élevée. On envisage pour ce moteur un démarrage progressif. Donc, on va commencer par se poser la question quel doit être le couplage normal des enroulements du stator de ce moteur. Donc, on a un moteur 400-690. Je vous rappelle que ce que ça veut dire, c'est qu'on peut connecter ce moteur sur un réseau 400 V entrefaces ou sur un réseau 690 V entrefaces. La bonne façon de raisonner avec ça, c'est de prendre la plus petite de ces deux valeurs et ça, c'est dire que c'est la tension max par enroulement aux bornes de chaque enroulement du moteur. Enroulement, c'est à tour. Donc, il est fait pour avoir 400 V aux bornes de chaque enroulement parce qu'on aurait si on se met sur un réseau 400 V ou sur un réseau 690 pour le faire fonctionner correctement, il faut qu'il ait 400 V aux bornes de chaque enroulement. Le réseau, c'est un réseau 230-400. Je vous rappelle ce que ça signifie, c'est que la tension simple, c'est 230, la tension composée, donc entrefaces, c'est 400. Alors, l'efficace, la tension simple, c'est aussi la tension entrefaces et neutres. Donc, on remarque ici que la tension aux bornes de chaque enroulement, tension max, tension normale aussi, tension nominale, la borne de chaque enroulement correspond à la tension composée du réseau, ce qui veut dire que pour avoir la tension composée aux bornes du réseau, il nous faut adopter le couplage, oui, vous le savez, triangle. D'un point de vue électrique, peut-on utiliser un démarrage et au triangle ? Donc, tout simplement, dans ce cas-là, puisque le couplage normal est triangle, on peut utiliser un démarrage et au triangle. Pour pouvoir utiliser un démarrage et au triangle, il faut que le couplage normal soit triangle. un démarrage étoile-triangle. Donc, je vous rappelle que le démarrage étoile-triangle, en quoi ça consiste ? On fait un démarrage au couplage étoile, puis, au bout de quelques secondes, une fois qu'on arrive à une vitesse suffisamment importante, on va pouvoir passer au couplage normal qui est le couplage triangle. Donc, on sous-alimente le moteur pendant la phase de démarrage en étoile. Il y a racine de trois fois moins de tension, racine de trois fois moins de courant, donc trois fois moins de puissance consommée. Et ce qui induit aussi qu'il y ait trois fois moins de coût. les questions, c'est d'un point de vue mécanique, donc d'un point de vue électrique, on peut utiliser un démarrage étoile-triangle. Ça, c'est d'un point de vue électrique. D'un point de vue mécanique, peut-on envisager le démarrage étoile-triangle pour la charge de trois ? En démarrage étoile, qu'est-ce qu'on va avoir ? Le couple utile de la machine, c'est le couple utile que l'on aurait eu en normal en triangle divisé par trois. Là où ça peut bloquer, c'est que si le couple résistant est trop élevé, si le couple utile en étoile est plus faible que le couple résistant, la machine ne démarrera pas du tout pendant toute la phase étoile, donc pendant quelques jours, puis ensuite, ça correspondra à un démarrage direct en triangle. Donc on a des échauffements pendant qu'on essaye de démarrer en étoile et que le rotor est bloqué par la charge qui est trop lourde. Et puis, on a des échauffements pendant ce temps-là, puis après, on a le démarrage triangle comme si on avait fait initialement. Donc c'est pire que de faire un démarrage direct en triangle. Ici, le couple résistant avec la charge numéro trois est assez faible. Et vous pourrez regarder sur les courbes qu'effectivement, le couple utile de la machine divisé par trois reste supérieur au couple résistant. donc le démarrage est possible. Donc le démarrage en étoile est possible. Et bien entendu, ensuite, on passe au couple de la screen. Alors on pourra calculer le point de fonctionnement en étoile, quelle vitesse on arrive, on parvient en étoile, etc. Mais ici, peu importe. Donc le démarrage est au triangle et aussi possible d'un point de vue mécanique. Je vous remercie. Merci.